bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau dans cette vidéo on va voir comment créer des commandes slash sur votre bot discord voici à quoi ressemblera notre botte à la fin de la vidéo donc vous pourrez faire lancer ici vous pouvez sélectionner tricher oui ou non si vous sélectionnez tricher ça va sortir toujours le nombre 4 et vous pouvez sélectionner la limite inférieure donc par exemple si vous voulez avoir 6 en limite inférieure puis après 23 en limite supérieure vous faites entrer il en se dé et là ça nous sort 23 on est tombé sur la limite supérieure et en plus de ça il y aura une autre commande que je ne sais pas montrer là qui vous permettra de mettre des permissions sur les commandes slash avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous êtes content que je refasse des vidéos sur discorde pays et si vous en avez envie vous pouvez même proposer des sujets de vidéos en commentaire juste en dessous et puis bah pour les nouveaux d'entre nous n'oubliez pas de vous abonner ça ne vous coûte rien et ça me supporte énormément dernière petite annonce un serveur discord dead hélas si vous avez des problèmes en suivant mes vidéos ou même si vous voulez juste parler avec la communauté voilà on est on est autour de 400 dessus et voilà donc c'est une bonne petite communauté si vous voulez parler là bas sans plus tarder on rentre dans le code c'est parti avant de pouvoir écrire nos slash commandes il va falloir installer la librairie le module qui s'appelle dix copie slash commandes donc pour ça vous allez dans la description vous allez voir ces lignes là si vous êtes sur linux mac os vous copiez ça si vous êtes sur une dose vous copiez ça vous le collez ensuite dans un terminal ou cmd si vous êtes sur windows cmd 1 sur windows vous faites entrer et ça vous installez la librairie vous voyez il me dit bon bah c'est bon c'est fait s'il n'y a pas de truc en rouge c'est que c'est bon si vous avez des problèmes je vous invite à venir sur le discorde le lien dans la description où on pourra vous aider quand vous voudrez inviter votre botte il va y avoir une petite spécificité au moins de l'invitation du botte on va devoir lui dire que il veut faire des slash commandes des commandes slash donc pour ça on va aller dans hausse tout comme on fait d'habitude pour créer le lien du botte ici comme d'habitude on va cocher bottes comme d'habitude vous sélectionnez les permissions la différence ici qu'on va cocher la case application point commente et ça ça veut dire bah moi je veux faire des slash commente donc on va copier ce lien on va venir le coller ici hop vous sélectionnez continuer autorize et là vous faites le captcha donc là c'est intéressant parce que discorde est mis à jour sur captcha maintenant c'est beaucoup plus simple à faire il n'y a pas de puzzle ridicule à faire voilà c'est bon notre botte vient d'être invité ici et là on va pouvoir faire des slash commandes pour créer notre commande slash on va tout d'abord devoir importer le module qu'on a installé précédemment donc ici on a juste marqué from discord slash import slash commande comme ça et ici on va devoir définir on va devoir créer le slash commande un peu comme ici lui dire qu'on va avoir des slash commandes dans le botte donc on fait slash égale slash commandes bottes et on va devoir on va marquer 5 commandes égale trou donc cette ligne là c'est un peu comme c'est une cette ligne à ici c'est des lignes de configuration qui disent qu'on va faire quelque chose donc là on dit qu'on va avoir un botte ici on dit qu'on va avoir une slash que des sages commandes ou une sache commande comme vous l'avez vu on va créer la commande lancée qui va nous permettre de lancer un dé donc on va marquer async def lancé comme on fait pour toutes les commandes normales ok et ici on va juste marquer un un message cdx point send test voilà juste pour tester après la spécificité de cette commande du coup c'est qu'elle sera une commande slash et pour faire une commande slash on va vous devoir faire juste au dessus du async def lancé on va pas faire le arrobas botte en commande on va faire le arrobas slash point slash là on va mettre deux parenthèses et là il va falloir donner des configurations on va lui donner un nom on va dire qu'elle s'appelle lancer la commande c'est le nom qu'on fera on va faire slash lancer comme ça ensuite on va lui donner une description donc la description de la commande lance un dé pour toi et après on va voir diverses options mais là là on va les faire un peu plus tard pour l'instant on va juste se contenter de lancer la slash commande juste avant on va devoir on va vouloir lui dire ici en fait sur quel guide est ce qu'il faut que la commande elle soit donc on va mettre sa guild 10 ici et là je vous invite à mettre l'idée de votre guild de discord du coup sur laquelle vous voulez tester votre botte vous faites copier et copier l'idée et vous la mettez là voilà c'est c'est pour avoir l'idée en fait c'est si on met ça comme ça notre commande elle se lancera que sur ce serveur là ici ce qui fait que ce sera plus rapide à se synchroniser avec discorde enfin bref pour développer c'est mieux si vous faites ça après vous pouvez enlever cette partie là si vous voulez et sans plus tarder bon on va pouvoir lancer ça et voir si ça marche on sauvegarde il ya marqué c'est ready et maintenant on va faire un slash et vous voyez ici il ya le lancer qui vient d'apparaître lance un dé pour toi on sélectionne on lance et ça nous dit test parce que c'est ce qu'on lui a dit de dire donc pour générer un nombre aléatoire on va ici import random le module random qui est de base par un domiton et ici on va marquer num égale random point rendint la limite supérieure et inférieure 1 et 6 parce qu'un dé c'est entre 1 et 6 face et là on va envoyer du coup a weight de ctx point send le numéro on peut mettre deux étoiles ici pour faire ça en gras on va mettre un petit émoji on va mettre ces petits émojis là hop comme ça ici juste avant on va marquer je lance le dé trois petits points voilà et puis après on génère le nombre aléatoire et on lance le dé voilà donc là ça nous a dit je lance le dé puis après 5 ça a bien lancé le dé maintenant on va vouloir ajouter des paramètres à la fonction parce que par exemple dans les fonctions qu'on faisait comme ça on pouvait dire par exemple lancer 9 pour dire qu'on veut lancer que le chiffre ici il fait jusqu'à 9 et bah ça pour l'instant on n'a pas vu comment faire en slash commande mais vous inquiétez pas c'est bien sûr possible on va devoir créer des des options s'appelle donc ici on va mettre option égale on ouvre un crochet donc là ça va être une liste donc là je vous invite à sauter la ligne et à commencer ici à écrire parce que ça peut être assez long vers le bas donc histoire de bien formater tout on va utiliser une fonction qui s'appelle creates option qui a un nom donc par exemple limite inférieur donc le plus bas donc celui là en ce moment c'est 1 ici description donc ça c'est le plus le nombre le plus bas que le dé peut donner ensuite on va devoir définir un option type donc il y en a plusieurs vous avez un tableau qui s'affiche à l'écran là dans notre cas c'est un integer donc c'est le 4 et enfin on dit est-ce que c'est requis bah non on peut lancer le dé sans forcément avoir défini ça ce sera juste entre 1 et 6 cette fonction là qu'on utilise en fait on n'a pas encore apporté donc on va l'importer juste en haut ici on va marquer from discord slash dot utile point manage commands import create option voilà cette ligne là pour apporter cette fonction là et là donc on a notre limite inférieure qu'on va vouloir récupérer après juste ici comment on faisait pour les arguments normaux sur les commandes normales donc on va marquer limite inférieure oui d'ailleurs c'est inférieur ici avec un nœud je suis en anglais moi on va lui donner une valeur par défaut donc si elle est pas renseignée ici ce serait égal à 1 c'est de renseigner bah ce sera pas égal à 1 et on va faire pareil avec une limite supérieure donc là je viens juste de tout copier limite supérieure le nombre le plus haut que le c peut donner voilà et là on va juste marquer limite supérieure égal 6 par défaut c'est bien sûr si ça change après si la personne met un nombre ici bah ça va changer juste ici donc là on va juste pouvoir mettre limite inférieure et limite supérieure et du coup là on va pouvoir définir les limites on va tester aussi ça marche parce que là on a quand même ajouté pas mal de code oui j'ai juste oublié ici à la fin de la ligne il faut bien rejeter un virgule à la fin de cette ligne ici là c'est parce que c'est une liste en fait donc faut mettre des virgules entre chaque élément de la liste c'est lancé on veut pouvoir faire lancer là vous voyez qu'on a deux arguments optionnels limite inférieure et limite supérieure donc là si on veut juste lancer comme ça c'est possible il va faire entre 1 et 6 et si on veut lancer par exemple avec les limites donc on peut mettre une limite inférieure ou une limite supérieure c'est un des deux au choix après on peut supprimer voyez on peut choisir qu'un seul on va mettre les deux nous pour tester donc limite inférieure par exemple à 5 et limite supérieure à 20 hop on lance je lance le dé vous voyez la sortie 8 qui pouvait pas sortir avant là c'est avec les nouvelles limites qu'on a mis inférieure et supérieure à 20 et maintenant je sais pour ceux d'entre vous qui adorent jouer au dé mais qui n'aime que vraiment que quand il gagne et bah vous inquiétez pas j'ai quelque chose sur vous on va vous donner la possibilité de tricher alors pour ça on va on va donner une option ici qui s'appelle tricher voilà ce sera du coup oui ou non et pour ça on va créer du coup encore une fois une option ici au moment de lancer la slash commande donc ce sera une option qui s'appellera tricher ici et tu sélectionnera oui ou non je tricher et si tu trichera et bah ça sortira 4 tout le temps donc par exemple tu voudras faire un pari hop je parie que ça va sortir 4 tu lances la commande tu mets tricher et les autres ils seront pas au courant que tu auras mis tricher ah oui enfin sauf s'ils regardent là mais on va dire qu'ils regardent pas bref on va créer l'option qu'on va appeler tricher cette option là elle sera un peu spéciale parce qu'on va donner une liste de possibilités donc vous allez voir description égale tricher pour sortir toujours le même nombre qui sera en l'occurrence 4 l'option type encore une fois vous avez le tableau qui s'affiche à l'écran là ce sera un 3 pour faire un string donc on va juste formater ça bien hop hop je retourne la ligne à chaque élément parce que ça prend un peu de place donc tu vois il est rickoui qui est donc parce qu'on veut savoir est-ce que est-ce que lui veut tricher ou est-ce qu'il veut pas tricher et là on va donner un choix à l'utilisateur donc pour ça on va faire choices égale encore une fois une liste ici et on va utiliser le create choice là on va faire on va devoir l'importer d'abord donc ici on importe create choice juste après le import create option tu mets une virgule et tu mets create choice là lui prend un nom donc le nom c'est ce qui sera montré à l'utilisateur qu'il va faire la commande slash et on a une valeur et la valeur c'est ce qui sera passé à la variable ici donc si il sélectionne oui c'est y qui va être envoyé ici ok et on va faire pareil avec non parce que on veut quand même leur laisser la possibilité d'être honnête donc non égale non la valeur du coup on va mettre non donc ça c'est yes ça c'est pour oui pour yes et y n voilà donc là si tricher c'est égal à y ça veut dire que l'utilisateur veut tricher si c'est égal à n ça veut dire qu'il ne veut pas tricher donc si on va faire ici if tricher égal y donc l'utilisateur veut tricher on va juste mettre le num à 4 voilà donc on a lancé on a fait un truc random mais en vrai on va on va mettre ça à 4 quand même pourtant et après on va envoyer bas comme si de rien n'était encore une fois j'ai oublié la virgule ici on teste lancer vous voyez on a le truc tricher qui est apparu donc celui-là n'est pas optionnel un peu là on va faire tricher là c'est là que c'est intéressant on peut choisir oui ou non on va choisir oui nous et hop on fait table et attention c'est 4 qui est sorti et c'est là que vous pouvez tricher du coup avec vos amis qui n'ont pas resté vos amis très longtemps donc là pour l'instant on a vu comment créer une commande slash on a vu comment donner des choix on a vu comment faire une liste de choix et il ya une dernière chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui c'est comment est ce qu'on peut définir des permissions pour que certaines personnes ne puissent pas faire des commandes slash donc pour ça on va créer ici un rôle modérateur très rapidement hop modérateur créer on va mettre ici modérateur hop sélectionner et voilà hop là j'ai créé un mode un truc modérateur c'est on va dire que on peut que faire la commande on va créer une autre commande là et on va dire qu'on peut que la faire seulement si on a ce rôle là donc on va créer une commande ici au dessus on va même la faire en dessous c'est quoi ça va être plus simple attendez hop donc on va faire la commande bonjour parce que j'aime toujours faire une commande bonjour ou coucou aussi coucou j'aime bien faire on va faire bonjour aujourd'hui et c'est comment on va juste la faire envoyer ctx.send on va juste marquer le nom de l'utilisateur display name dit bonjour voilà donc par exemple tituan dit bonjour ok c'est comment là pas encore une fois une slash commande donc slash point slash comme pour toutes les commandes et on va l'appeler bonjour ici donc vous pouvez avoir un nom bonjour ici et un nom de fonction différente ok et c'est ce nom là qui compte ok pour les slash commandes en tout cas description cette commande dit bonjour donc là si on essayait maintenant elle va être possible pour tout le monde de la faire et on va donner des permissions donc on va faire slash point permissions permission les permissions ce sera sur une guilde parce qu'en fait c'est par guilde des permissions donc il y aura pas forcément les mêmes rôles sur cette guilde là que sur celle là donc nous on veut faire les permissions pour cette guilde là seulement on va faire copy id hop alors ça va me faire rappeler aussi ici on va mettre le guild id comme on avait fait pour celle là on va le mettre ici aussi comme ça ça va être c'est plus rapide en fait pour développer si vous mettez si vous mettez ça là donc ça c'est l'idée du serveur donc ici on va devoir le dire pour le serveur avec cette idée là et là on va définir les permissions voilà on fait une liste on va utiliser la fonction create permissions donc encore une fois il faut l'importer juste ici on va marquer create permission et là on va marquer pour un rôle donc pour quel rôle est ce qu'on va mettre ça autorisé pourquoi le rôle on va mettre ça interdit alors pour le rôle everyone on va mettre ça interdit bien sûr hop on copie l'idée du rôle everyone donc pour ce rôle là c'est slash command permission attendez permission type point rôle donc là on dit ce cette idée là c'était un rôle et on veut que ce soit interdit donc faux donc il n'a pas le droit d'exécuter la commande cette idée là qui est un rôle n'a pas le droit d'exécuter la commande alors ça c'est un peu une ligne un peu longue mais il ya besoin de la mettre on va faire la même chose après avec l'autre rôle mode donc ici on va on va changer l'idée et on va mettre oui le rôle mode il a droit de faire ça donc on récupère l'idée du rôle mode on met juste ici et là on dit donc ce rôle là cette idée de rôle là elle a le droit de faire la commande on save et on va relancer ça tout de suite on va voir si ça fonctionne ah oui alors j'ai juste oublié d'importer ça en fait ici parce que ça c'est quelque chose qu'il faut apporter donc on va mettre from from discord slash dot modèle import et c'est celui là ici slash command permission type from c'est ready on va faire slash ah on a notre commande bonjour qui est apparu et là vous voyez qu'elle est grisée on peut pas appuyer dessus c'est parce qu'on peut pas la faire on n'a pas le rôle mode je vais me mettre le rôle mode maintenant voilà là je suis mode maintenant et vous voyez que la commande est plus grisé on peut la faire titan dit bonjour je m'enlève du mode donc mode c'est modérateur si vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant bonjour ouais c'est grisé on ne peut pas la faire donc notre permission marche bien et voilà c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé si oui n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner ça me supporte énormément et si vous voulez me supporter encore plus vous pouvez rejoindre la chaîne donc ça c'est vraiment si vous faites ça vous êtes vraiment incroyable voilà il ya un bouton rejoindre juste en dessous et c'est vraiment incroyable si vous le faites donc merci d'avance à ceux qui le font dans la prochaine vidéo on va voir comment on peut créer des boutons dans vos commandes oui oui vous avez bien entendu on peut créer des boutons et même des menus de sélection en fait directement dans l'autre site discord donc j'ai hâte de vous présenter ça quand on se retrouvera dans la prochaine vidéo en attendant au revoir c'était titan bon Sous-titrage ST' 501